Oui Richard, la dernière fois que vous étiez à l'antenne, à la télévision, c'était pour une fameuse finale de Jeux Olympiques. On s'a fait plaisir de dire qu'il y avait l'équipe de France face aux Etats-Unis. On n'en est plus au même niveau et il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Oui hélas, on a dû revenir sur Terre, se remettre la tête à l'endroit puisqu'on est revenu en France. C'est vrai qu'on a apprécié, je pense que vous aussi, ces Jeux Olympiques avec ce fabuleux parcours de notre équipe de France. Maintenant, le basket français a beaucoup évolué, notamment au niveau de ses règles. Et je crois que vous avez concoté un petit résumé de tout ce qui est modification et qui est fait notamment pour accélérer le jeu, pour apporter encore plus de spectacles et créer encore plus d'engouement derrière ce sport. Oui, le spécialiste des règles de basket à France Télévisions, Jean-Philippe Guillain, a profité d'un match entre Paris et Nancy pour préciser quelques-unes de ses règles. Alors nous allons revenir sur ses règles bien sûr en cours de rencontre là entre Limoges et Angers. Mais regardez d'abord ce résumé de Jean-Philippe Guillain. Le principal changement se trouve au-dessus du panier, c'est le chronomètre. 24 secondes seulement en attaque. La saison dernière, chaque équipe pouvait attendre 30 secondes pour déclencher le shoot. Exemple, sur le parquet. Paris en blanc attaque, Nancy en rouge défend, les secondes défilent. Il faut shooter avant la sonnerie et la petite lumière rouge. Conséquence directe, des attaques plus rapides. On joue plus en attaque, c'est pour ça qu'on ne pense pas trop à la défense. Mais il ne faut pas oublier la défense parce que c'est la défense qui fait gagner les matchs. Mais c'est clair que ça joue plus vite et il y a plus de shoots, ça c'est clair. Autre nouveauté, le meneur de jeu n'a plus que 8 secondes pour franchir la ligne médiane au lieu de 10. Mais le changement le plus visible, c'est l'apparition des cartons comme en NBA. La partie est divisée en 4 fois 10 minutes. Conséquence entre chaque carton, les joueurs retrouvent le banc et écoutent les consignes de l'entraîneur. Un entraîneur qui ne peut prendre qu'un temps mort lors des 3 premiers cartons. Ça s'habitue aussi, donc il faut bien gérer les choses. C'est pour ça qu'on voit des grands écarts. Plus 10, moins 12, ça part à 20, ça revient à 17. Je crois que c'est dû, justement, on ne peut pas casser le jeu l'entraîneur quand il doit ou remettre un peu de plomb dans la tête aux joueurs à des moments particuliers parce qu'on n'a qu'un temps mort, il faut le prendre judicieusement. Mais des fois, on est obligé de le prendre très très vite. Donc après, c'est très difficile de rester 7, voire 8 minutes sans temps mort. La saison passée, les lancers francs se shootaient après 7 fautes par mi-temps. Maintenant, c'est 4 fautes par quart temps. Vous avez toute la saison pour vous habituer à ces changements. Le but recherché, plus de prise de risque offensif, plus de shoot, de rythme, de créativité et pourquoi pas des cartons très disputés. Mais attention aux pertes de balles qui sont nombreuses aussi. Comme on le répète dans les écoles de basket, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Un premier bilan sera tiré à la fin du championnat. Voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Et puis le premier d'entre eux, Richard, c'est la présence de Limoges en probé. Alors, ce qu'on pouvait craindre pour les joueurs limoges, c'est d'être mal accueillis. Mais objectivement, ce qu'on a pu voir aussi bien à Brest, à Poissy, à Bondy, que dans cette salle, c'est que tout le monde est content de les voir. Content de les voir, content en tout cas de les féliciter de leur fabuleux parcours de la saison passée. Ils ont prouvé beaucoup, beaucoup de choses. Sportivant, bien évidemment, mais aussi prouvé que le sport professionnel, ça n'était pas que d'argent. Que des joueurs pouvaient être attachés à un maillot et se défoncer pour pratiquement peanuts, pour pas grand-chose, même si ça restait quand même important. Et que l'amour du maillot, l'envie de gagner, l'envie de décrocher des titres pouvaient des fois faire faire des exploits. C'est ce qu'ils ont réussi à faire l'an passé. Et tous ces publics étaient ravis de féliciter cette équipe qu'ils n'ont jamais vue, puisque notamment pour ces équipes de probé, ils n'ont jamais eu la chance d'avoir à accueillir Limoges. Et bien maintenant, ils leur rendent un petit peu l'appareil, ils leur rendent toute cette joie que Limoges leur a fournie l'année dernière. Voilà, alors pour entrer dans ce match tranquillement entre Limoges et Angers, je vous propose de découvrir les deux cinq majeurs, deux équipes que vous ne connaissez pas parce que toutes les deux ont beaucoup changé. À Limoges d'abord, Malik Dixon, le meneur de jeu, meilleur marqueur actuel de la probé. Christophe Dumas, vous le connaissez tous, à Villeurbanne et au PSG l'année dernière. L'élié, c'est Amadou Keïta, il vient de Strasbourg, il a beaucoup d'ambition et s'il est à Limoges, il faut remonter en proie. Alors attention à ce joueur, Branco Silgelic, il ne paye pas de mine, mais il fait énormément de travail dans la raquette, il aide, il prend des rebonds, un joueur très efficace. Jacob Jax a 23 ans, c'est plus un 3-4 qu'un vrai pivot, mais c'est un joueur très utile. Le 5 d'Angers maintenant, le 5 de départ pour Angers. Avec Josh O, le deuxième marqueur de probé avec 27 points, on vous l'a dit. Eric John, il est formé à Chollet avec Bilba Rigodo, la classe du sorcier des Manges. Lissis Jackson, encore un marqueur très 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 prolique. Nikitinovic, formé à l'école Yougoslave, c'est à venir un tout fort, un tout gros. Et enfin Jean-Marc Sétier, on le connaît aussi sur les planchers de Pro A, maintenant de Pro B. Il a été au Racing, il a été formé aussi à Limoges et maintenant il se retrouve à Angers. Le duel de ce match-là entre Malik Dixon et Josh O, le meilleur marqueur de la Pro B avec 27,8 points contre le deuxième meilleur marqueur de la Pro B. C'est peut-être là que réside l'une des clés essentielles de cette rencontre. Ça fait partie des clés essentielles, vous l'avez bien dit André, mais ce ne sont pas les seuls heureusement d'ailleurs. Je pense que ces deux joueurs vont s'annihiler, notamment au niveau des points et au niveau de leur impact sur l'équipe. Et que la différence se fera autour d'eux, au rebond, avec aussi la faculté qu'auront les deux équipes de ne pas perdre de ballon. Parce qu'on l'a souligné auparavant, avec ces nouvelles règles et ce jeu rapide, il y a beaucoup beaucoup de déchets. Voilà, deux arbitres pour cette rencontre. Les deux arbitres, il s'agit de Carlos Mateus, à gauche sur cet écran. Il vient d'Ile-de-France, responsable informatique dans un cabinet géomètre. Et à droite, Régis Bardera du Languedoc-Roussillon, salarié du conseil général du Gard. Le commissaire fédéral, c'est Jean-Claude Coustillat de la Ligue d'Aquitaine. Il est lui aussi salarié du conseil général, mais lui de Dordogne. Voilà, bien Richard, le match va commencer. Les données de cette rencontre, Limoges est pour le moment invaincue en probé, avec quatre victoires pour quatre matchs. Deux défaites et deux victoires pour Angers, que l'on attendait bien mieux. Angers a raté son dernier championnat de probé, mais auparavant, Angers, depuis deux saisons, est en tête de cette probé. Ils ont été premiers et troisièmes du classement du championnat régulier. C'est vrai que les deux équipes se sont rencontrées notamment au match amicaux trois fois, et que Limoges, ou Angers plutôt, l'a emporté deux fois. Mais bon, Limoges n'était pas encore, était loin d'être au complet, et que ce n'étaient que des matchs de préparation. Au-delà de ça, aujourd'hui, Angers est venu avec un gros esprit de revanche, et surtout une grosse envie de se faire pardonner de leur faux pas de la semaine dernière contre Poissy à domicile. Angers a une équipe très organisée, très bien structurée et très bien équilibrée. Donc il est évident que ce début de championnat était un petit peu la surprise, la mauvaise surprise, pour leur coach, monsieur Steinbach. Et on doit s'attendre aujourd'hui à un match très accroché. En tout cas, Limoges doit s'attendre à devoir s'employer pour mettre à la raison cette équipe d'Angers. La première donnée de cette rencontre, quand même, Richard, c'est de constater une chose. L'an dernier, il y avait 3300 personnes qui venaient régulièrement au match à Limoges. On pouvait craindre qu'en probé, eh bien, ce soit différent. Lors du premier match, il y avait plus de 4200 personnes. Et aujourd'hui, cet après-midi, un dimanche après-midi, à Limoges, alors que le match est retransmis, il y a encore plus de 2500 personnes qui sont là. C'est vraiment une grande ferveur, quand même. C'est très particulier. C'est très particulier, mais compréhensible aussi, parce que, en fait, les joueurs, en tout cas cette équipe, ce club a été rétrogradé en probé, non pas pour des raisons sportives, c'est vraiment des raisons extra-sportives. Et il y a surtout ce sentiment d'injustice qui existe dans ce public. Et pour eux, eh bien, Limoges est toujours Limoges. Ils ne méritent pas ce qui leur arrive. Donc ils sont là, prêts à les soutenir pour leur permettre, à terme, de revenir très rapidement en proie. Voilà, première possession de balle pour Angers. Eric John va faire la remise en jeu. C'était une première faute de Dixon. Josh Hall avec Eric John. Jean-Marc Settier en tête de Raquel. Et le meneur américain, premier tir, ne rentre pas. Limoges très rapidement. Dixon. Et une perte de balle. Ça, c'est une des données essentielles. Et le premier match. Premier match, réussi par Angers. C'est une donnée qu'on a soulignée tout à l'heure de notre résumé, de notre présentation. Les pertes de balles, c'est essentiel. Maintenant, la grosse volonté de tous les coachs, c'est de mettre dans la tête de leurs joueurs que le jeu rapide, c'est bien, mais que la gestion du ballon, c'est mieux. Et que les pertes de balles sont à totalement bannir de leur tête. Voilà, première faute sur un écran contesté. Nikitinovic. Nikitinovic. Oui, il vient de Slovénie. C'est un joueur de 2,6 mètres, 27 ans. C'est un joueur solide. Alors le jeu de Limoges, on le connaît. En tout cas, on connaît le jeu de Didier Dobel. C'est un jeu très structuré, très organisé. Très bien humilé. Même si on est encore au début de saison, on y a encore pas mal d'imperfections. C'est ce qu'il disait tout à l'heure lorsqu'on l'a rencontré avant le match. Mais en tout cas, il est assez content de ce que ses joueurs ont présenté. Et bien, voilà, Jackson, Jack Balanchy, avec beaucoup, beaucoup de cœur, beaucoup de hargne, marque les premiers points pour Limoges. Limoges égalise de partout après 1 minute 20 en première période et en plus en première quartan désormais. Il y avait pourtant une nouvelle organisation défensive dans le jeu, mais c'est la volonté de Yaks. et récupération de Limoges. Une contre-attaque rapide encore. Christophe Dumas, Dixon. Voilà, ce qui conduit justement ces 24 secondes, c'est que la phase de transition, la phase d'attente entre la contre-attaque et l'annonce du système a pratiquement disparu. Maintenant, les joueurs, après un bon rebond, courent en contre-attaque. Si la contre-attaque n'est pas possible, et bien, ils attaquent le panier comme ils viennent le faire à l'instant. Sinjelic, pardon. Sinjelic, qu'on appelle déjà Brankosor. C'est vous dire à quel point il impose sa puissance physique sur les parquets de probé. Eric Jones. Et les deux équipes en homme à homme. Limoges, vous le voyez, très 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 agressif. Les jaunes sont partout. Et là, peut-être une différence de taille. On va pouvoir profiter du numéro 13. Attention. Le Schuss-Jackson, c'est lui qui avait marqué le premier panier de la rencontre sur le dunk tout à l'heure. Il a eu un parcours universitaire très perturbé, le Schuss-Jackson. Et l'an dernier, il était en Argentine. Il jouait à La Rioja. Keïta. Voilà, c'était une des meilleures gâchettes de la Pro-A l'an dernier à Strasbourg. Un des joueurs essentiels de cette équipe qui avait fait un six gros parcours cinquième dans la saison régulière de Pro-A. La patte gauche de Keïta, on la connaît. Maintenant, un joueur capable de shooter. Gros, gros défenseur lorsqu'on lui demande. Et capable aussi de mener le jeu. Je crois qu'il s'est fait à beaucoup de choses, Amadou. Jean-Marc Settier va chercher à l'intérieur. Et c'est bien joué. C'est bien joué. La relation post-pivot que chaque coach essaye de construire dans une équipe. C'est essentiel avec ces deux joueurs, avec Jean-Marc Settier et Nikitovic, qui se trouvent parfaitement sur le terrain. Deux joueurs très mobiles. Ils vont peut-être sans doute poser des problèmes à Ajax et à Sinjelic. Et Staviuma tire tout de suite à trois points. On a l'impression qu'on joue plus rapidement que les autres années. Est-ce que c'est vrai, en fait ? C'est vrai, c'est vrai. Pour le moment, il faut que les joueurs s'adaptent un petit peu à ce nouveau rythme. Alors c'est vrai que souvent, ils confondent un peu vitesse et précipitation. Mais je crois que d'ici quelques matchs, ils auront totalement maîtrisé. Bien joué ! Superbe passe de Jean-Marc Settier pour Nikitovic. Totalement, mais tout est justement le timing et le tempo que génère ce genre de modification. C'est vraiment une passe décisive en l'occurrence. Et du coup, Angers est revenu à la hauteur pratiquement de Limoges. 7 pour Limoges, 6 pour Angers. Je pense que Didier Debales ne va pas franchement apprécier de voir, longtemps apprécier de voir ses joueurs arrosés comme ça à mes distances, sans enfoncer le clou à l'intérieur comme le fait très bien Angers. En tout cas, Angers essaye d'abord de se rassurer en mettant le ballon intérieur, en attirant la peau. Voilà, comme vient de faire Eric Jaune. C'est annulé. Le panier ne comptera pas. Il y aura toujours 7-6 en faveur de Limoges. En revanche, la balle est bien sûr pour Angers. Et il s'agit d'une remise en jeu. Et déjà, la deuxième faute pour Dixon, Malik Dixon. Le fer de lance de l'attaque de Limoges ça peut créer un problème. Jean-Marc Settier. Encore une fois, il est allé chercher sans... Jean-Marc Settier, qu'on a lancé incertain, est rentré dans 5 majeurs et physiquement a l'air plutôt bien. Ah mais déjà, hier soir, il était plutôt très bien à l'entraînement. Il a fait un très bon entraînement. hier soir, sur le tard. Limoges s'est entraîné dans les horaires du match et en gère un petit peu plus tard. Lucius Jackson, un petit peu maladroit dans ses fonds pour le moment. Mais qui tourne habituellement à plus de 80% de réussite. Voilà, après 5 minutes, encore 21 à jouer en première période. Et il y a toujours égalité entre Limoges et Angers. 7 parcs. Voilà Boutizier et André. Jacques n'est pas franchement un numéro 5. Voilà, il vient de le prouver. C'est un joueur de grande taille, capable de jouter à plus de 6 mètres 25. Il vient de le prouver. C'est un très très gros besogneux. Vous allez le voir, il prend beaucoup de rebonds. Il se donne beaucoup de ta personne sur un terrain. C'est la raison pour laquelle il y a plu à Didier Dobels, qui aime les joueurs, pas forcément archi talentueux, mais qui ne compte pas et qui donne tout sur un terrain. Il a été essayé par Bourg-en-Presse. Et comme il n'avait pas un rôle très spécifique, on a préféré. Petite mésentente là entre Sétier et Nikitowicz. Ils auraient pu changer sur ce croisement. Là, voilà la faute. On la voit très très bien. Il aura balle sur le côté. Faute de Jean-Marc Sétier. Premise en jeu de Keïta alors que Limoges mène 10 à 9. Il reste encore 4 minutes à jouer dans la première période. Premier carton. Christophe Dumas. On n'a pas parlé de l'absence de Jean-Pierre Metteli. Et oui, et pourtant, c'est le seul joueur. Voilà, deuxième tir à 3 points tentés par Amadou Keïta. Votre gaucher préféré aujourd'hui et deuxième réussite. Attention à Amadou Keïta. Lorsqu'il est comme ça, il démarre à 100 à l'heure, il est capable de prendre feu, vraiment, vraiment feu, vraiment feu et de faire un réel carton. On le souhaite pour Limoges, on le souhaite aussi pour le spectacle, mais j'imagine que les gens d'Angers qui nous écoutent ne le souhaitent pas eux de leur côté. Un petit peu court, ce tir. Il est battu. Heureusement, il se bat pour récupérer la balle. Il était au shoot, il est au rebond, comme quoi, le shooter sait avant tout le monde où le ballon va tomber. Il peut anticiper et essayer de récupérer cette balle. Nikodovic avec Ohl, Sétier. 5 secondes, il va falloir shooter. Eh oui, trois secondes. Bien joué. On voit que c'est beau. Très, très, très bien joué par ce Josh Ohl, qui a été considéré comme le meilleur joueur de sa division il y a deux ans chez les universitaires. Il n'évoluait pas dans les meilleures divisions universitaires, mais enfin, c'est quand même une référence aux Etats-Unis. On s'adresse à trois points de Limoges. Cette fois, c'est Christophe Dumas qu'on est content de revoir à ce niveau parce que c'est vrai qu'il a passé une année un petit peu noire la dernière avec des problèmes de poignet et il a raté un petit peu sa saison donc il compte beaucoup sur la confiance que lui a porté Limoges et Didier Dobels pour prouver que c'était vraiment c'est un joueur encore hyper performant et hyper compétitif. Oui, c'est d'ailleurs très surprenant. Il n'a pas beaucoup joué l'an dernier au Paris Saint-Germain et l'entraîneur du Paris Saint-Germain c'était quand même Didier Dobels. Eh bien, il a accepté de le suivre ici à Limoges et de retenter avec lui une autre expérience. Non, mais c'est vrai qu'il a accumulé les blessures l'année dernière et que sa saison a été totalement gâchée à cause de ça. Oui, le rebond n'est jamais facile, il n'est jamais offert le rebond. Jean-Marc Sétier fait un excellent début de rencontre. Oui, c'est le deuxième rebond offensif pris par l'équipe d'Angers. Ça, je vois la réaction immédiate. Temps mort, il va falloir reprendre un petit peu ses esprits côté Limougeau. Didier Dobels va s'en occuper, faites-lui confiance. On va profiter de ce temps mort. C'est le premier rebond. Il faut faire de retard. Follow, follow. Les footballs too late. Cut. OK, si on veut qu'on est un petit peu en retard, coupez. Mais là, à chaque fois, il nous manque un pas en défense. Sur tous les écrans, là, faites l'effort de suivre. Follow. OK, et pensez à aider un petit peu plus sur les cœurs, les intérieurs. Et bien, François Steenbach, l'entraîneur d'Angers, a demandé à Jean-Marc Settier de sortir un petit peu, de venir chercher les ballons un peu plus loin du cercle. Et à son meneur, Josh Hall, de suivre ses shoots et de jouer plus en s'infiltrant dans la raquette. avec Jean-Marc Settier, auteur d'un début de rencontre presque parfait, des passes décisives, une vraie agressivité, très bonne agressivité de Jean-Marc Settier. Et ça, Jean-Marc, on le connaît pour ça. C'est quelqu'un qui a un cœur gros comme ça, qui, lorsqu'il met un pied sur la terrain, c'est pour tout donner. Et là, lui aussi, il n'a pas été épargné par les blessures pendant toute sa carrière. C'est un petit peu dommage parce qu'il aurait pu faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait. Mais ça, le hasard et le dessin on l'a décidé ainsi. C'est très, très dur ça, ce qu'a tenté de faire Jackson-Dicius. Il a été trompé par son tir. Dax, rapidement pour Keïta, troisième tir. Il est un petit peu court celui-là. Vous savez pourquoi Aradou Keïta a raté son shoot à cause de la passe. La passe est arrivée dans ses pieds. Et le temps qu'il récupère, qu'il récupère son équilibre et qu'il se reconcentre sur sa cible, eh bien, il a perdu totalement son timing et le shoot est ravi. Comme quoi, souvent, on voit le shoot mais la passe qui génère le shoot est tout aussi importante. Allez, deux minutes 20 à jouer dans ce premier quart-temps. 16 à 11 et 16 à 13 maintenant en faveur de Limoges. Et toujours aucun changement dans les deux équipes. Dixon Jacks, Keïta. Et Limoges qui tranquillement travaillent complètement, qui fait tourner, qui cherchent la brèche. Voilà, ils l'ont trouvé. Bien joué, très très. C'est très 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 bien joué, mais... Un petit peu de mal-adresse, même beaucoup de mal-adresse de la part de Branko Sintiulic. Attention à la contre-attaque, on s'est arrêté. Très bon repli côté de Limoges. On annonce un système, main cassée. Il reste 11 secondes de possession de balle pour Angers. 4 secondes maintenant. Il va falloir shooter. Il va falloir shooter. On shoot rapidement et on shoot très bien du côté d'Angers. Josh Hall, c'était le danger annoncé. Eh bien, il confirme les craintes de Diddy Dobel. C'est un très bon choueur. Il faut vraiment surveiller plus qu'attendu temps. 13-16 à une minute de la fin du premier quart-temps. Jacques. En tout cas, la réaction d'Angers après le temps mort est... est... est patente et vraiment très visible. 5-0 depuis le temps mort demandé par Diddy Dobel. Je pense que... le coach François Steinbach en a profité aussi pour régler quelques points de détail. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. En ce qui concerne les marqueurs, en tout cas, il y a des petits problèmes de fautes personnelles. Deux fautes personnelles pour Dixon, une là pour Josh Hall. C'est vraiment le duel comme duel. Même s'ils ne sont pas souvent opposés d'ailleurs. et voilà, on retrouve les tireurs à trois points du côté de Limoges. 5 sur 7 déjà. 5 sur 7 à trois points pour Limoges. C'est ce qui leur permet d'être en tête. Même si pourtant, la sensation comme ça serait de croire que Angers domine ce match. Et bien non, ils sont derrière. Voilà, cette fois-ci, il y a une meilleure protection de la balle de la part de Jacob Jax. Keita, Dumas, Jax, Dixon. Oh là là, le premier pas de Dixon, c'est quelque chose. Il a tout fait là, Dixon. Il a fait ce qu'on appelle un crossover. Il a totalement mystifié son adversaire par un dribble croisé. On le voit. Et puis après, il a totalement évité le contre d'Isloven, Nikitovic pour nous pratiquer d'un mouvement et d'un panier comme on en voudrait plus souvent d'ailleurs. En changeant de main, en marquant ce panier de la main gauche. 21-16 en faveur de Limoges sur une plus grande efficacité à 3 points et sur 2-3 petits coups de génie comme celui de Dixon à l'instant. C'est vrai. Une différence et surtout un rebond qui est maintenant à nouveau bouclé côté Limougeot. Un petit peu de maladresse et un petit peu de précipitation notamment de Lucius Dixon lors de quelques prises de risque au niveau du shoot alors qu'on l'envoie à la Jax tout en technique avec une peinte très 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 bien appliquée. Là, l'alternance du jeu extérieur à la dresse côté Limougeot fait la différence et puis ils sont capables aussi de marquer un panier alors qu'on l'envoie là lorsque Lucius Dixon attaque le panier comme ça en force il est très très efficace. Personne ne peut l'arrêter. Le contre arrive beaucoup trop tard. et voilà deux points supplémentaires de Branko Sincelic et le public de Limouge toujours aussi toujours aussi turbulent. voilà la statistique qui fait mal. 61% contre 16% à trois points. 5 sur 7 contre 1 sur 6 évidemment sur à trois points encore d'Amadou Keïta. On le voit le crossover là c'est parfait et là il décale totalement sa main gauche le contre est débordé avec beaucoup beaucoup de toucher là Manic Dixon les deux points supplémentaires ça va mettre en confiance il a eu un début de match un petit peu un petit peu laborieux. Voilà et pendant ce temps-là Richard Didier Dobel s'a expliqué à ses joueurs que certains d'entre eux n'avaient pas une seule faute donc notamment Jacob Jax notamment Amadou Keïta il leur a demandé d'être beaucoup plus vigilant en défense de ne pas faire de ne pas laisser les bras ballants de se battre jusqu'au bout notamment lorsque le chronomètre annonce trois secondes et puis de libérer un peu plus Malik Dixon sur les phases offensives. Voilà on verra si ça va porter ses fruits dans le deuxième carton qui commence à l'instant 21-16 dans le premier en faveur de Limoges mais Angers à 8 secondes pour marquer un bon shoot un très bon shoot de Lucien Dixon un petit peu malheureux et il essaie d'imposer cette puissance et sa taille à Amadou Keïta là c'est très bien vu attention il a encore toussé à trois points et il prend encore ce rebond il va pouvoir Maggisson pouvoir réorganiser son équipe annoncer un système oui bien le système c'est une tentative à trois points réussi par Dixon encore un tour à trois points réussi par Limoges Limoges se détache maintenant sur cette belle réussite de Dixon 24 à 16 Paul face à Dixon Sétier face à Jax il aurait pu être encore mieux récompensé Jean-Marc Sétier malheureusement pour lui la balle n'est pas rentrée et il y aura de lancé franc comme toujours le joueur à qui s'il fait la faute se demande qui lui tombe sur la tête et premier changement André Richard dans cette rencontre avec la rentrée de Christophe Lyon à Angers à la place d'Eric John c'est donc dans ce deuxième quart d'an qu'a lieu le premier changement du match oui Eric John sort et remplacé par Christophe Lyon lui aussi Christophe Lyon est bien connu du monde de la proie c'est un joueur capable lorsqu'il lui aussi a la main chaude de marquer de très très loin et très souvent il faut savoir aussi que Christophe Lyon est figiste seulement en géant en remplacement de Fela qui est à août et pour lui c'est sa 16ème saison vous le disiez c'est un habitué des planchers des parquets de proie et maintenant de probé 16ème saison c'est un joueur qui a l'expérience c'est un joueur très adroit j'espère qu'il aura l'occasion de nous le montrer en tout cas en ce moment on voit Keïta là le tir est un petit peu court Jean-Marc Sétier repart avec justement Lyon ils sont à 4 contre 1 et c'est Jones Hall qui marque 24 pour Limoges et 20 pour Angers et on est reparti d'un panier à l'autre en moins de 4 secondes ça c'est un peu le pourquoi de l'évolution des règles ces modifications on veut voir du rythme on veut que les joueurs soient sceptiques de nous donner du spectacle de nous donner du spectacle à celui qui vient nombreux ici à Limoges et j'espère de plus en plus dans toutes les salles de France c'est un beau sport et il faut lui donner les moyens réglementaires enfin des moyens au niveau des règles de le prouver comme en NBA un jeu rapide un jeu tout en vitesse en force en technique voilà 6ème point de Dixon aujourd'hui c'est marrant de voir Madouk Keita jouer contre Christophe Vian alors qu'ils ont joué en sort de la Nancy ils ont fait des TK tous les deux à l'aile l'un et l'autre à l'aile lorsqu'ils portaient le maillot de Nancy la page est tournée maintenant ils font le bonheur d'autres équipes il a reboursé à partie la contre-attaque avec Christophe Dumas très rapidement belle interception quand même de Josh Hall sur une passe qu'on l'envoyait un peu trop facilement quand même entre entre Keita et Christophe Dumas enfin entre Dumas et Keita puisque c'est Dumas qui faisait cette passe ça y est Jean-Philippe je pense que le banc des deux équipes est en train de s'ouvrir écoutez là en tout cas c'est le soigneur de Limoges qui s'est précipité parce que le joueur est resté à terre vous allez le découvrir sur les images qui arrivent et déjà il y a Francisco de Miranda le numéro 14 de Limoges qui s'apprête à faire sa rentrée est-ce qu'il s'est tendu la cheville oui je pense que c'est une entorse il a été formé aux partisans de Belgrade et il a été champion de France champion de France champion de Jougo Stavie de deuxième division avec le BO Petrol de Belgrade il y a trois ans maintenant Branko Singelic c'est 11 points et 8 rebonds en 29 minutes de moyenne alors que Francisco de Miranda qui fait 2m08 est un néerlandais le numéro 14 qui va rentrer à sa place qui est passé par une université américaine la George Washington université voilà sortie de Branko Singelic vous parliez de Francisco de Miranda et bien il a été pré-sélectionné en équipe nationale de Hollande et il pourrait qui sait s'il est retenu jouer aux côtés de Rick Smith qui a pris sa retraite NBA mais qui veut jouer en équipe nationale donc joli programme en perspective pour de Miranda qui est très très jeune il a 22 ans il a un gros potentiel un petit peu paresseux le disait Didier Neubel tout à l'heure mais un gros potentiel et quand Didier Neubel se dit un petit peu paresseux c'est rédhibitoire à ses yeux non mais il va il va lui faire changer d'habitude donc il a peut-être peut-être du confiance en tout cas là il a la possibilité de nous montrer l'étendue de son potentiel il y a eu une mauvaise histoire aussi cette semaine à Limoges puisque Limoges attendait la signature d'un nouveau joueur après Drag à Materic qui avait été formé d'ailleurs par Limoges qui était au centre de formation du CSP en 95-96 qui ensuite est allé faire ses universités comme l'on dit aux Etats-Unis avant de jouer en Italie et bien il devait venir et puis finalement avec son agent ils ont décidé de ne pas venir à Limoges donc c'est tant pis pour Limoges peut-être un peu pour lui aussi c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'avec l'absence de Metelli ils étaient privés d'une rotation supplémentaire et surtout de la polyvalence de Jean-Philippe qui est capable de jouer numéro 3 et numéro 4 et qui apporte aussi en règle de génération son expérience et ses grosses qualités défensives un petit peu surpris Nicolas Guindon quand il a reçu cette passe oui grosse grosse faute de Miranda qui s'est un petit peu appuyé sur le bras de ceuteur de Nicolas Guindon Nicolas Guindon est néophyte à ce niveau de compétition c'est un bel athlète de mettre 5 pour ses 26 ans et l'an dernier il était encore à Grenoble il tournait à 20 points moyenne 8 rebonds bon ça va un petit peu le changer déjà il joue plus que 5 minutes par match André la M2 c'est bien on fait des cartons mais la probé c'est autre chose ça va plus vite c'est plus costaud c'est plus fort c'est plus construit et que ce n'est passé entre 4 joueurs d'Angers dans ces conditions là comment voulez-vous qu'il ne récolte pas une faute voilà mais la balle sera sur le côté la faute a été portée avant qu'il ait l'intention de shooter voilà retour de Jean-Paul Besson à la place de Lucius Jackson du côté d'Angers Jean-Paul Besson qui était à Vichy l'an dernier le fils de Paul Besson de son père oui qui était entraîneur de l'équipe de France Méligne à avant l'entraîneur actuel Alain Jarnel voilà shooter aussi gros shooter très très bon attaquant c'est bien joué ça a bien récupéré mais bien voilà ici il s'est rentré avec une interception oui bien joué oh il va chercher à l'extérieur mais il aurait presque pu y aller tout seul il n'était peut-être pas tout à fait assez près bien joué la petite main gauche de Nicolas Guindon toujours cette rapidité vous avez eu à quelle vitesse la balle est remontée à quelle vitesse où tout le panier a été marqué une petite erreur et la sanction est immédiate encore une balle très bien et Guindon c'est bien ce qu'il fait depuis son entrée sur le passé le panier accordé non le panier n'est pas accordé le panier est refusé refusé c'est le dommage vous voyez on en parle c'est bien je suis content de voir un peu l'évolution des règles en France là il avait fait action vers le panier le panier doit forcément être accordé son action a été enclenchée ça fait partie des choses qu'il faut faire évoluer que l'arbitrage doit accepter pour encore apporter au spectacle et créer encore regardez ça encore et disons qu'à chaque fois sur le fond les arbitres n'ont pas tort puisque les deux arbitres ont sifflé l'un après l'autre mais sur la forme donc ils n'ont pas tort mais sur le fond un petit peu parce qu'il y a vraiment cette action qui se continue qui va jusqu'au bout ça s'appelle la continuation en anglais c'est vrai que ça génère en plus ça crée souvent beaucoup de beaux paniers un petit peu venus d'ailleurs avec un petit peu de chance beaucoup de toucher là coup sur coup Mike Dixon vient nous en faire la démonstration bon certes il y a faute mais regardez il y a un super shoot derrière beaucoup de chance et panier voilà et pour le spectacle ça serait bien pour les belles images ça serait bien pour pour la beauté du jeu tout simplement et là malgré tout il y aura deux lancers francs puisque eh bien Angers a déjà quatre fautes dans ce carton et vous savez qu'à partir de la cinquième faute dans un carton désormais il y a il y a des lancers francs voilà et pendant ce temps la branque au Cindielic le Yougoslav a rejoint les vestiaires il boite bas il est touché à la cheville droite et un autre a été touché du côté d'Angers il s'agit du meneur de jeu Josh Roll touché par sa troisième faute personnelle donc il doit essayer de se ménager de il va sortir il est sorti et c'est un problème supplémentaire pour Angers mener maintenant 28 à 24 et c'est Christophe Lyon qui va jouer meneur de jeu André oui le voilà d'ailleurs Christophe Lyon avec Besson Marc Settier il y a un petit peu de déchet là mais moi je suis très content de voir Jean-Marc Settier à ce niveau de vitesse de jeu il y a bien longtemps que je n'avais pas retrouvé comme ça c'est vrai qu'on est content j'avais un petit peu peur avant encore une perte de balle de Miranda Jean-Marc Settier souvent a été freiné dans sa carrière à cause de blessures de maladies et autres alors que c'est un joueur qui était aux portes de l'équipe de France à un moment et à cause de toutes ces blessures notamment une sensation de l'épaule qui a été opérée et qui a mis beaucoup de temps à récupérer et bien a perdu pratiquement toute chance d'y rentrer dans cette équipe de France et maintenant il essaie de reprouver à tout le monde du basket qu'il a retrouvé son meilleur niveau et qu'il est un des acteurs en tout cas à l'intérieur intéressant pour une équipe Jackson permet à Angers de revenir encore un petit peu 26 à 28 et 5 minutes 30 à jouer dans le deuxième quart temps Christophe Dumas ah ouais une faute de Christophe Lyon sur Jax sans doute un petit peu involontaire mais elle y est il a touché c'est sûr les meilleurs marqueurs pour le moment du match sont Lucis Jackson côté Angers et Malik Dixon vous l'aviez deviné côté Limoges avec 8 points 8 et 9 points pour pour Jackson Eric Jaune revient pour Angers à la place de Christophe Lyon décidément il n'a pas de chance avec ses deux meneurs François Steinbach et deux ont trois fautes il est obligé de les sortir pour les préserver pour la deuxième période la deuxième mi-temps c'est un vrai problème maintenant il faut encore tenir 5 minutes 28 avant la mi-temps du match c'est très très long et Limoges peut en profiter pour prendre le large et bien c'est Lucis Jackson qui va officier maintenant au poste de meilleure de jeu c'est ouvert tout faire ce joueur là Paul Besson bien joué bien défendu contré par Christophe Dumas le ballon n'est pas récupéré par Guindon balle à Limoges c'est bien défendu vraiment très bien joué 29 pour Limoges 26 pour Angers 5 minutes à jouer regardez May il ne paye pas une mine comme ça c'est vraiment un foulant il est capable d'exploser et de mettre totalement dans le vent son adversaire là il distille après un moment de pourrie il se repose il fait jouer tout son monde il doit aussi gérer son équipe après ça c'est sans doute pour revenir encore et remettre un coup de collier j'imagine ballon bien défendu et une belle remontée une belle remontée collective même si c'est Dixon qui a porté la balle sur les derniers pas le travail de départ a été très collectif de la part de Limoges ballon vraiment sauvé in extremis de Amadou Keïta contre-attaque menée par May Dixon et voilà deux points supplémentaires avec Limoges qui mène 31 à 26 Jackson bien joué de la part de Jackson 31 à 28 Jackson est plus grand qu'Amadou Keïta lorsqu'il le prend comme ça en poste bas donc en bas de la raquette et bien il ne peut pas résister de temps qu'il n'a pas réussi à contester sa prise de position préférentielle à l'intérieur et la sanction a été immédiate deux points beaucoup d'intelligence de jeu du côté de cet Américain qui sait qu'il domine à l'intérieur et il amène son adversaire à l'intérieur là où il ne peut pas le retenir temps mort demandé par Didier Lobel pour Limoges Didier Lobel c'est un des entraîneurs maison ici à Limoges il a été de la grande épopée de Limoges oui et ce n'est pas la première fois qu'il est entraîneur en titre en chef à Limoges il a été pendant deux matchs en championnat et un match en Coupe d'Europe à l'époque lorsqu'il a remplacé Gomelski coach à l'époque et il avait été invaincu puisqu'on avait gagné ces trois matchs et c'est aussi un ancien joueur de Limoges j'ai eu la chance de jouer avec lui d'apprendre pas mal de ficelles de ce joueur qui était un fameux attaquant un super chuteur c'est une grosse grosse intelligence de jeu qu'il essaye maintenant de distiller à ses joueurs un joueur sans ballon par le Didier Lobel fantastique un joueur qui sur un terrain n'avait pas besoin du ballon uniquement pour vivre et maintenant j'ai eu la chance d'être à ses côtés à Paris son gros souci était justement de faire passer cette philosophie cette manière de jouer à ses joueurs il avait toujours des exercices comme ça qui faisaient répéter de manière incessante et je crois que beaucoup de joueurs lui sont reconnaissants d'avoir appris de lui justement toutes ces petites ficelles voilà Didier de Balz il est là pour remonter en proie en deux ans dit-il et André oui juste pour vous préciser que justement Didier a demandé à Francisco de Miranda en attaque d'être un peu plus productif et d'aller poser des écrans de jouer sur son physique de 2m08 de jouer post-haut en attaque et d'aller poser des écrans notamment pour Keïta lorsqu'il est dans l'aile qu'il ait des possibilités de shoot et c'est curieux ce que vous avez dit tout à l'heure Richard sur Keïta il était vraiment en pleine euphorie en ce qui concerne son tir la passe un petit peu difficile pour se régler il a amené à rater son premier tir de la rencontre et depuis il n'a plus marqué il a eu deux tentatives toutes les deux ont raté c'est bizarre le tir au basket ça a ajouté la fatigue la fatigue qui s'accumule là il doit défendre comme un mort de fin sur voilà sur Jackson qui lui fait beaucoup beaucoup de misère et il laisse de la gomme tout simplement il laisse beaucoup de fraîcheur et le shoot s'en ressent alors là il est là attention au contre bien revenu bien couru voilà et ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Philippe de Miranda a fait exactement ce qu'a demandé Didier Dobels il a libéré les possibilités pour Keïta et 7-0 pour Limoges qui est en train d'assoir tranquillement sa domination Angers résiste s'arc-boot mais trop maladroit pour le moment attention à la contre-attaque à nouveau on sent avoir la volonté de faire la passe la balle à la passe Jacques elle n'est pas tout à fait à la même vitesse attention il savait très bien qu'il ne pourrait pas marquer le panier il est allé chercher la faute dans les bras je ne sais pas si vous voyez que René Père Champagne m'a fait montrer le ralenti il est allé chercher la faute dans les bras de son adversaire ça c'est intelligemment joué on va le voir regardez-moi la ralenti c'est parti il sait qu'il y a du monde qui vient en même il se couche totalement dessus il attire la faute il s'est sifflé il n'aura plus qu'à se concentrer pour inscrire ses deux ans ses freins à venir il s'est bien joué il s'est très bien joué voilà un des duels intéressants de cette rencontre entre Jackson et Keita on parle beaucoup de ce qui se passe au niveau de la balle au niveau des mains on oublie ce qui se passe surtout au niveau des appuis qui sont terriblement sollicités au basket on a vu le travail fantastique des appuis de Keita et de Jackson c'est clair que les appuis au basket c'est essentiel souvent les jeunes joueurs ne voient que la face dans le dos que ce qui brille en fait mais tout ça est généré par des appuis parfaits par un équilibre encore plus parfait et ça ça se travaille le travail d'appuis fondamentaux c'est essentiel et c'est le point de départ de toute progression François Steenbach qui vient de lancer sur le parquet le jeune Ahmed Fela 19 ans à 1m80 en poste de meneur il a demandé à ses joueurs de ne pas paniquer de jouer calmement en attaque et de plus se parler en défense pour éviter les contre-attaques rapides regardez un peu ce qui peut se passer dans la tête de Ahmed Fela il était le meneur de jeu des espoirs l'an dernier à Angers et là alors qu'il est un petit peu blessé il voit l'arrivée de Christophe Lyon et puis coup sur coup il y a Lyon il y a Aul qui ne peuvent pas jouer parce qu'ils ont 3 points de personnel et il va être obligé à avoir la possibilité de mener le jeu de son équipe alors qu'elle est menée de 9 points et qu'il faut essayer de limiter cet écart avant le 3ème carton qui est toujours un carton très particulier depuis le début de la saison oui complètement il a eu d'avoir un petit peu les mains moites le jeune Fela mais je pense qu'il s'est fait c'est son poste donc pour lui ce n'est pas une surprise alors qu'encore un ballon perdu mais c'est bien joué il avait la volonté de fixer pour faire la passe là Malik Dixon on voit le public d'ailleurs sa réaction est immédiate des applaudissements le voilà Fela face à Dixon on voit que la sortie et les fautes de de George Hall et d'Eric John ont créé un petit trouble quand même un énorme trouble dans l'équipe et que maintenant l'équipe s'envoie l'équipe d'Angers s'envoie pour réciter son basket alors qu'ils viennent de passer en zone on voit qu'ils ont des fautes ils sont passés en zone 3-2 et leur articulation n'est pas encore bien bien huilée puisqu'ils sont fait prendre de vitesse par le maniement de balles le passage de balles du côté Limoges Didier Debes qui a demandé à Ludovic Roland de s'échauffer lui aussi était espoir l'année dernière et puis finalement il a dit non pas tout de suite retourne t'asseoir oui je me demande Richard si on ne va pas voir maintenant sur les parquets français un peu ce qu'on voit aux Etats-Unis c'est à dire que dans le troisième quart temps les équipes vont jouer avec un petit peu leur réserviste je m'explique à chaque fois on voit de grands changements et peut-être que c'est mieux pour les meilleurs de ne pas subir le changement de score pour que quand ils reviennent ils soient de nouveau psychologiquement fait oui je ne pense pas que ce soit encore le cas en France c'est vrai qu'aux Etats-Unis le troisième quart temps en général est réservé on va dire aux joueurs de banc alors que Limoges vient de passer aussi en zone et voilà grâce à cette défense de zone qui a surpris totalement l'équipe d'Angers ils ont contraint l'équipe d'Angers à dépasser le temps de possession les 24 secondes et voilà une option tactique après un temps mort impeccable du côté d'Aubel c'est du côté Limoges 37 pour Limoges 30 pour Angers regardez on voit très bien sur l'écran deux petits joueurs devant et trois joueurs trois grands derrière qui essaient de s'activer pour garder la zone et une faute supplémentaire encore faute cette fois de Eric John un petit peu en retard en défense qui a mis tout son coeur dans le contre on va le voir là hop la ligne de fond est prise le retard au niveau de l'aide et là la faute bang voilà tant qu'à faire faute il faut montrer à Ajax qu'il ne passera plus par là mais il reviendra il reviendra 38 pour Limoges Ajax qui est déjà 7 points 7 points et 5 rebonds et défense individuelle demandée par Didier Nobles il change de défense Didier c'est un tacticien hors pair il s'est gagné encore et voilà ce changement encore une fois paye avec Keita coast to coast comme on dirait aux Etats-Unis d'un bout à l'autre du terrain en tout cas c'est un nouveau changement qui perturbe le changement de joueur aussi il y avait un changement de meneur du côté d'Angers oui c'est le plus gros écart 9 points 11 points pardon 11 points là la rentrée de Josh Hall je ne sais pas s'il aura le temps de reprendre son équipe en main mais c'est vrai que ce n'est pas forcément en shootant comme ça à mi-distance qu'Angers arrivera à s'en sortir on voit toute la fougue tout le coeur alors que son équipe mène de 11 points qu'il n'y a que 40 secondes à jouer dans le deuxième quart temps et bien voilà il se jette comme un fou sur cette balle il a une chance sur un milliard de la rattraper et voilà pas grave voilà pourquoi André voilà pourquoi l'équipe le public de Limoges est toujours si nombreux parce que les joueurs sur le terrain mouillent leur maillot vraiment MC Maillot ils s'arrachent pour être à la hauteur de ce qu'ils représentent et ça c'est c'est les laisse-mains différents on dirait Richard que vous êtes en fusion avec ce public au moment où vous dites ça le public se met à chanter et surtout ils viennent se rendre compte que Limoges est en train de déstocker en tout cas d'appuyer totalement la tête d'Angers sous l'eau et ils essaient ils comprennent que c'est un détournant du match j'ai l'impression que vous le connaissez ce public comme si vous l'aviez fréquenté on les a bien briefés depuis 20 ans ah une paire de balle c'est dommage 41-32 13 secondes c'est amplement suffisant pour marquer un petit panier qui permettrait à Angers de revenir à bien moins que deux je pense que là Josh Hall va demander un système où il va mettre quatre joueurs en bas et il va prendre le ballon tête de raquette et bien non c'est Eric John qui choisit de prendre l'option voilà 4 joueurs en bas qui laissent totalement le terrain libre au porteur des ballons pour essayer d'attirer le contre le contre de Nymar c'est bien joué belle défense bravo très jolie défense et à la pose 41 pour Limoges 32 pour Angers sur cette superbe défense de Decairanda un tout petit mot 41-32 c'est très serré ce match le match est serré d'autant plus qu'on a perdu un joueur sur ce match Branko Zizelic il s'est fait une grosse torse à la cheville bon on va se tenir jusqu'à la fin du match merci voilà et bien nous nous allons quitter maintenant le basket pour retrouver Lyon où se déroule la finale du Grand Prix avec un français Arnaud Clément opposé à je pense que c'est un patrapteur voilà et nous allons retrouver notre duo aussi Lionel et Chamouleau Jean-Paul Lotte pour la finale du Grand Prix à Lyon à tout de suite on revient après bien sûr au basket sur France 3 le Grand Prix de Tennis de Lyon avec Peugeot partenaire officiel on va voir maintenant Jean-Paul comment le français va pouvoir réagir il a fait la course en tête depuis le début de ce match il s'était déclaché avec un break d'avance et l'Australien est revenu à hauteur et même est devant maintenant c'est là qu'il va falloir être très solide ça sera le moment difficile pour Arnaud Clément voilà il n'a pas attendu le rebond sûr de lui et de son placement sur ce smash merci il y a le public qui s'amuse parce que c'est Patrick Rafter lui-même qui vient réclamer la balle que le spectateur ne voulait pas trop rendre il peut le pousser à la faute car c'est même le risque a été important de la part de Arnaud il va chercher la ligne sans aucune sécurité il y a peu de choses si elle est dehors c'est vraiment un limite c'est ce que demande Arnaud à l'arbitre qui confirme le jugement c'est juste oh oui c'est trop long attention là parce que le match s'emballe Rafter provoque énormément son adversaire et quand il y a un peu de déchet les points défilent rapidement et on a la situation on semble avoir la situation en main et finalement on regarde le tableau d'affichage et c'est l'autre qui est devant alors attention à cette première balle là c'est la vivacité de Clément qui aurait fait merveille on a senti que Patrick Rafter sur ce type de coup et bien s'il allait légèrement plus vite on n'aurait pas raté bien servi ça bien servi et le voilà qui revient à 5 jeux par tour c'est bien c'est bien il le fallait oui ce jeu d'une part évidemment parce que c'était la fin du set sinon mais aussi parce que il fallait se ressaisir après la perte de 2 jeux consécutifs et ça veut dire aussi qu'Arnaud Théman est solide dans sa tête et c'est une bonne nouvelle alors va-t-il pouvoir reprendre le service de son adversaire comme il l'a fait à 3 reprises pendant le set et aussi pour surprendre un gabarit comme celui de Rafter il faut qu'Arnaud Clément retourne très à l'intérieur du cours c'est ce qu'on a vu faire sur le dernier service allez comme il avance il a trouvé le rythme Patrick Rafter hésitant sur sa première balle en début de match ce qui explique en partie la réussite en retour de service du français mais depuis le milieu de cette première manche ça déroule mieux la preuve 40-0 il est en train de la poser là où il veut sur cette première balle et sans une extrême violence ce sont des services qui varient entre 175 et 185 km heure mais tellement bien placé et tellement long qu'il pose toujours des problèmes quand on parvient à les rattraper on ne peut pas le filer avec lui actuellement l'Australien président de la fédération française tout heureux comme les amateurs de tennis de voir que la nouvelle génération est en train d'arriver Grosjean a fait un bon parcours à Stuttgart la semaine dernière Arnaud est en finale ici à Lyon dit Pascual médaille de bronze au jeu tout ça va bien et on parle moins des filles actuellement alors que pendant le mois elle tenait le haut de l'affiche oui les embrouilles entre Tozy et ses camarades ne sont pas de nature des aidiers pour les performances ce jeu est jeu effectivement pour mener désormais 6 à 5 pour l'Australien Patrick Rafter elle est Arnaud Arnaud dans les travails du stade de Gerland Arnaud Clément qui a changé de bandana et qui va servir pour essayer de s'offrir un jeu décisif que de petits hommes comme ça de gabarit puisse prendre des géants qu'à Rafter à la borge et les déborder en vitesse quelques fois en puissance comme ça a été là sur ce coup droit ça laisse ça cette merveilleuse universitalité au tennis c'est bon pour les petits les grands les moyens les jeunes et les moins jeunes on peut dire on peut dire que le filet a aidé plutôt Rafter il n'y en a pas rajouté pour marquer ce point il n'a pas chambré son adversaire ou voulu la jouer un peu spectaculaire l'essentiel est fait sur ce coup il n'y a plus qu'à déposer la balle 45 et deuxième service on a droit à notre tie-break notre jeu décisif dans le premier set de cette finale du tournoi de Lyon et à la limite Jean-Paul ça reflète tout à fait ce que l'on a vu depuis le début de ce match c'est à dire un très bon début de partie pour le français un bon retour de Patrick Rafter donc une vraie égalité dans ce premier set les murs vont s'écrouler merci il semble apprécier ça notamment la vue ce regard vers le public il n'a pas l'habitude de ce genre d'ambiance en sa faveur encore et ça doit aider retenir la leçon de John McEnroe quand on a une deuxième balle il ne faut jamais rater quand elle est courte il faut faire le point il a hésité il a voulu la prendre pas la prendre il a enlevé la raquette et elle sortait un point très important pour Arnaud Clément qui depuis un moment n'avait pas réussi à retourner avec succès comme il l'avait fait dans la première partie de ce set bien ça bien pour lui et toujours ce fabuleux public lyonnais derrière le français qui a réussi d'entrer le mini break ok elle est montré oui il joue juste il est vraiment dans le tempo Arnaud Clément il ne s'emballe pas mais il est très présent et il prend tout de suite l'occasion quand elle est là quand elle se présente contrairement aux deux fois précédentes où il était au filet comme il change de vitesse de déplacement vers l'avant il va cueillir la balle au dessus du niveau du filet ce qui lui permet de la puncher pour la finir c'était essentiel ne pas attendre, bravo encore une fois le déplacement d'Arnaud Clément fait la différence il a même le temps de refuser son revers pour jouer côté coup droit tellement il est vite, tellement il est rapide sur la balle du fond du cours il n'y a pas photo c'est lui qui domine évidemment et 3-0 pour le français dans ce jeu décisif c'est le plan on va le voir oui oui c'est ordinaire ça un retour d'enfer vous avez vu dans quelle difficulté était Patrick Raffer pour remettre cette balle dans le cours il l'a pourtant bien fait l'Australien mais encore une fois Clément très lucide qui est très présent et regardez-le il prend cette balle de volée à mi-cours 4-0 avec 2 breaks pris à son adversaire 2 points pris à son adversaire sur sa mise en jeu ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant ouais là il n'y a pas photo un maximum de risques alors quel sujet il a été obligé de jouer là gros combat là dans ce tie-break 4-1 il faut impérativement qu'Arnaud Clément parvienne à gagner au moins un de ses services au moins les deux seraient parfaits enfin c'est pas évident puisqu'il en a gagné plein de rafters déjà aussi 5-1 change de côté 6 points ont été joués et ce public de Lyon ravi de voir le français en aussi belle position on parlait de ce public très connaisseur qui encourage énormément et qui est surtout très présent depuis le début de la semaine Jim Loretto on peut être heureux à chaque fois la salle est complètement pleine et là aussi 6000 personnes sont là pour s'ouvrir cette finale il n'y a pas une place disponible Jim Loretto qui réussit parfaitement cette organisation et qui va se lancer dans le tennis féminin Jean-Paul puisqu'il organisera le premier tournoi de tennis féminin de Nice 12 ou 18 avec Venus Williams avec Monica Celeste on en reparlera voilà impeccablement servi 5 balles de première manche en faveur du français qui eut cru en début de tie-break que les choses se passeraient de cette manière pas moi je l'avoue c'est tout à votre honneur et oui là il est obligé de servir en dedans en première balle pour se l'assurer mais malgré cela il la rate donc à nouveau situation favorable pour Cléberman il la sort c'est aussi un calcul permanent pour le serveur quand il mène et bien lâche plus volontiers ses premières balles car il y a un risque qui peut se prendre si on a à servir une deuxième c'est pas grave mais là il est en situation très très difficile donc il faut réussir la première vous voyez ce coup de pied rageur pas content effectivement d'avoir échoué Rafter car il se méfie du retour de Clément sur deuxième balle et la preuve retour gagnant pour s'offrir la première manche extraordinaire alors Clément dans ce tie-break et le voilà qui empoche le premier set au jeu décisif en 54 minutes ça promet sur France 3 le grand prix de tennis de Lyon avec Peugeot partenaire officiel et bien nous voilà de retour à la salle bleu blanc à Limoges alors que Limoges mène 41 à 39 face à Angers et Jean-Philippe Guillain est en compagnie de l'entraîneur d'Angers alors François qu'est-ce qu'on dit dans les vestiaires à une équipe qui tient visiblement le match mais qui en même temps a commis beaucoup de fautes on dit que c'est bien déjà parce qu'on arrive à tenir on est dans le match malheureusement je dirais que l'écart tient surtout au nombre de fautes qu'on fait l'écart se fait sur les lancers francs donc on leur a demandé d'être un petit peu plus vigilants de faire un peu moins d'erreurs parce que c'est tous les petits détails qui nous coûtent cher je pense que sans ces détails là on serait vraiment dans le match mais c'est pas fini on va essayer de régler ça sur la deuxième mi-temps alors le troisième carton comment est-ce qu'on le gère on met des jeunes pour essayer de faire se reposer 5 majeurs ou pas du tout non je crois que nous il faut qu'on reparte plein pot parce qu'on peut pas se permettre de faire des rotations les troisième carton nous ont coûté très cher par le passé donc là on est on est mis en garde on va essayer d'aller dans le match tout de suite voilà c'est vrai qu'avec cette belle défense de Miranda dont on se souvient pour empêcher Angers de revenir à moins de 8 points et bien pour François Seinbach les seules sont faciles finalement à résumer il va falloir revenir le plus vite possible pour essayer de faire douter cette équipe de Limoges encore un vaincu depuis le début du championnat Richard oui totalement reprendre à la gorge d'entrée de ce troisième carton de cette équipe de Limoges là qui est en train de tranquillement d'y rouler son basket pour revenir aux stats qui sont très importantes il y a des stats assez étonnantes c'est l'adresse la faible adresse de cette équipe d'Angers à mi-distance 3 sur 19 au tir extérieur le coach parlait du manque d'agressivité du fait de laisser trop dans ses francs il y a aussi cette adresse qu'il faudra tout réactifier avec un 1 sur 9 à 3 points on ne peut pas gagner avec un ton de pourcentage en plus à Limoges c'était pas possible et puis ceci dit il résiste tant que mal au rebond puisque Limoges est dominé par 14 prises contre 11 mais Limoges est beaucoup trop à droit pour le moment avec 6 sur 11 à 3 points et tous sur 20 en total de réussite avec on peut calculer 60% de réussite donc à tout prix essayer côté Angers de d'enfoncer de contraindre Limoges c'est pas le cas hélas à l'instant contraindre Limoges à travailler beaucoup plus pour marquer des paniers à soit une défense beaucoup plus agressive et surtout retrouver beaucoup plus adresse oui alors c'est tout à fait étonnant parce que dans les matchs amicaux ils se sont rencontrés à 3 points vous l'avez dit tout à l'heure Richard c'est accordé André c'est accordé s'il vous plaît c'est accordé c'est accordé donc Angers et Limoges étaient opposés à 3 reprises 2 victoires pour Angers et à chaque fois c'était la même chose Limoges souffrait à l'extérieur et s'imposait à l'intérieur aujourd'hui on a l'impression que c'est juste l'inverse Limoges est beaucoup plus fort à l'extérieur et en revanche Angers a beaucoup progressé à l'intérieur oui Angers et bien beaucoup d'adresse à l'intérieur en tout cas au shoot intérieur avec 10 sur 12 oui pourcentage par rapport au shoot extérieur dont je vous parlais tout à l'heure et peut-être la belle présence de Jean-Marc Settier depuis le début de la rencontre est telle pour quelque chose sur la belle réussite d'Angers à l'intérieur en tout cas Angers est revenu 43 pour Limoges 35 pour Angers et au rebond et Limoges qui marquent là par Christophe Dumas 4ème pote de Josh Hall ça c'est vraiment très 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 grave voilà l'entraîneur François Steinbach est obligé de faire revenir Josh Hall tout de suite sur le banc de touche au début de ce 3ème carton pour relancer son jeune meneur de jeu Fela pourtant François Steinbach avait décidé de faire jouer son équipe en zone justement pour les protéger de protéger son meneur du 3ème foot et bien ça n'a pas 4ème foot pardon ça n'a pas réussi et 14 fautes Richard 14 fautes à 7 pour Angers qui mène dans ce secteur bien évidemment petite erreur au rebond de placement et voilà c'est fait Angers a des problèmes d'autant plus que là Nikitovic n'est pas dans l'allure 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 un petit peu rapide aussi là sur le coup Dickson 7 et vite on va le voir en 10 on a plus de chances de comprendre ce qu'il a fait c'est vrai qu'il a un petit peu forcé son shoot il a compté un petit peu sur la réussite pour Marc Espagné John Jackson oh là passage en force décolle on pourrait dire un passage en force décolle là Richard il est allé avec beaucoup beaucoup d'envie beaucoup beaucoup de coeur très 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 bonne année défensive de Jax même si au ralenti c'est plus facile pour nous de le dire au ralenti je dirais que la faute était plutôt à Jax il avait bougé ses pieds vraiment de manière un petit peu trop trop importante sur la fin pour que le passage en force soit vraiment décolle Keita avec Jax justement toujours le travail le travail de poser l'écran de démarquage côté d'image maintenant il faut aller au panier à tir à la faute voilà c'est fait et une 15ème faute encore de Fela c'est sa première 46 à 35 Keita l'aide de Fela la balle quand même à Dixon à 3 points tranquillement et bien Limoges continue son festival à 3 points 7 sur 12 à 3 points avec 2 sur 3 pour Malik Dixon l'équipe d'Angers l'équipe d'Angers ne sait plus où donner la tête ils résistent tant qu'ils peuvent à l'intérieur mais le danger et les points viennent aussi de l'extérieur ils n'ont pas forcément les moyens d'être partout il faudrait maintenant grande réussite de Jackson et de Settier la balle est récupérée encore de Miranda pour Dixon la balle déposée dans les bras de Jacks Thamore demandée par François Steinbach mais toujours toujours la foule derrière l'équipe du CSP qui se détache maintenant 51-37 le match devient un petit peu tout fou un petit peu tout et n'importe quoi et ça rentre oui tout fou et n'importe quoi mais ça c'est parce que c'est voulu par Malik Dixon vraiment le meneur de jeu de Limoges fait ce qu'il veut depuis le début du 3ème carton il est déjà à 17 points Malik Dixon il est coutumier de ce genre de carton il avait déjà marqué 33 points contre Epinal lors de la 3ème journée et c'est pas pour rien qu'il tourne qu'il est meilleur marqueur de probé à plus de 27 points moyennes presque 28 points moyennes en tout cas il enchante le public Limougeau et il crée d'énormes problèmes à cette équipe d'Angers du coup François Steinbach demande le 1er temps mort du 3ème carton alors François Steinbach lui il vient de Nancy où il a été pendant longtemps entraîneur assistant il a été entraîneur assistant en probé de Olivier Vérat encore un ancien Limougeau décidément ils ont essémé et Olivier Vérat je crois qu'il est là il est là pour le compte danger vous savez qu'il a un nouveau job dans la vie Olivier pour le compte c'est un peu un scout de luxe il supervise il essaie d'apporter son expertise et son analyse à tous ses coachs qui en ont besoin donc il le fait pour Angers il le fait pour Villeurbanne pour certains clubs étrangers et en tout cas c'est un plus c'est un plus produit qu'apporte Olivier par le biais de sa petite entreprise voilà François Steinbach André qui a demandé à ses joueurs bien évidemment de se repositionner défensivement peut-être en 2-3 on va voir sur la prochaine défense mais François Steinbach Goulabea est obligé de prendre déjà le temps mort du troisième carton c'est à dire que maintenant il ne va plus pouvoir interrompre le jeu François Steinbach Jackson le tire un petit peu trop à droite Keïta appuie là où ça fait mal ouais ils sont allés chercher quelque chose de compliqué parce que pour Demiranda ce n'était pas simple sur cette passe de Dumas de pouvoir récupérer pourtant la passe était belle elle était belle oui il était un tout petit peu en retard en d'autres cotons à Limoges ce mouvement passe irrégulièrement il y a des double changements Sénégal mais c'est vrai que là Angers fait un petit peu trop d'erreurs il donne beaucoup trop de munitions à Limoges qui n'en demande pas tant et qui développe son jeu de contre-attaque avec en perte de lance ce Mike Dixon qui est la maïdiction d'Angers ce soir cet après-midi pardon et là Amadou doit essayer de marquer un point supplémentaire double changement Richard Joss Hall et Jean-Paul Besson sont revenus sur le parquet pour Angers et Christophe Lyon est là aussi avec Jean-Marc Sétier et Nikitovic on joue le tout pour le tout à Angers c'est maintenant ou c'est jamais difficile de rentrer dans la défense de Limoges Nikitovic ne peut pas le faire les ballons coûtent cher Nikitovic qui n'est vraiment pas à la hauteur de son équipe ce soir qui fait vraiment n'importe quoi il tente toute petite chose et plutôt à tort et à travers il force beaucoup de choses c'est chaud qui n'a pas grand chose en jeu c'est la raison pour laquelle son coach se sort immédiatement il fait rentrer il fait rentrer qui d'ailleurs Nikola Guindon Nikola Guindon qui vient de Grenoble et qui avait fait un bon passage en première période qui a explosé ses stats Nikola Guindon à ce niveau là qui est déjà crédité de 6 points alors que son meilleur total était de 2 points depuis le début de saison en tout cas une chose certaine c'est que Angers ne peut pas jouer sans son meilleur de jeu Josh Hall on le savait on le savait c'était quand même le deuxième meilleur marqueur de l'approbé un des meilleurs passeurs aussi et le voilà c'est lui qui va provoquer la faute il faut lancer franc donc Josh Hall alors l'année dernière il était dans une en fait il ne jouait pas il n'avait pas de club l'année dernière Josh Hall il était dans ce qu'on appelle les Athletes in Action c'est un groupe de sportif religieux qui développe en même temps la religion et le sport alors que là Angers tente tout pour le tout avec une défense de zone tout terrain pour ralentir surtout le jeu de rapide de Limoges ce n'est pas forcément pour gagner le ballon mais pour contraindre Limoges à jouer beaucoup plus lentement enchaîné derrière par les deux-trois ouais on était limite on était limite et Jean-Marc Settier qui avait été obligé d'intervenir il est en train de signaler à Nicolas Guindon qu'en fait il ne faut pas abandonner son poste trop tôt surtout quatrième faute de Christophe Lyon du côté d'Angers il y a donc deux joueurs à quatre fautes et un joueur à trois fautes dans l'effectif de François Stenbach mettez-vous André à la place de Nicolas Guindon là tout va beaucoup trop vite tout va beaucoup plus vite que l'année dernière il y a un temps d'adaptation oh là il peut même accorder deux points là peut-être non un point supplémentaire ouais c'est ce que réclament les Limoges ces deux points il a raté la balle on va dire qu'il a raté la balle il ne l'a pas touchée donc elle est tombée toute seule Jean-Marc Settier ah il se bat Jean-Marc il se bat Jean-Marc c'est un petit peu ce terrible pour le moment mais on voit qu'il a envie on part alors qu'on a failli recevoir un ballon dans la table merci André ça c'était pour dire que ça va vite aussi pour moi est-ce que je peux intervenir comme bien bon et le rebond était encore pour Jakob Jax qui je crois est le deuxième meilleur rebondeur de cette prouvée ah non finalement on accorde un point supplémentaire on avait bien vu donc le ballon a été touché sur le rebond l'autre soir on pouvait dire qu'il n'avait pas été touché ça aurait rendu un point à Limoges et ça aurait permis à Angers de revenir peut-être parce que pour le moment ça va mal pour Angers 57-39 marché marché c'est toujours le problème Didier demande à Malik Dixon de camé de ballon surtout ne pas donner forcément le ballon à un pivot qui court contre-attaque oui surtout c'est exactement ce qu'il va dire Richard mais je peux vous dire qu'il ne l'a pas dit aussi gentiment que vous je connais un petit peu Didier il n'a pas de solution plus que 6 secondes de possession de balle 5 secondes 3 secondes Hall va y aller tout seul bien sûr et la balle alors là c'est une nouvelle application de la règle dès qu'à la sonnerie elle a touché le cercle elle est rendue à la défense avec un arrêt de jeu c'est un petit peu dommage ça hache un petit peu le jeu même si ce soir on n'a pas eu beaucoup l'occasion de citer ces gens en action mais lors d'autres matchs justement le jeu était beaucoup trop haché parce que les équipes allaient vraiment au bout de la possession des petites modifications qu'il faudra apporter par rapport à d'autres grands frères américains et l'habitude qu'ils ont de cette phase de jeu alors défense d'homme à homme maintenant côté côté il faut se battre allez bien joué de guindon un 4 contre 1 s'il n'a pas c'est bien parti voilà allez c'est bien joué oh là et bien pas de chance parce qu'il y aura faute sur Joe Saul mais le panier n'est pas accordé faute de Christophe Dumas temps mort oui temps mort demandé par Didier Dobel ça va Richard tout à fait et il regarde la table il dit alors vous le donnez c'est temps mort ben oui finalement oui finalement oui on lui donne ce temps mort il reste 4 minutes 20 à jouer dans le 3ème quartan 57 pour Limoges 39 pour Angers on devrait voir bientôt merci René le lancer de france justement accordé pour deux points on voit le shoot de Jags le ballon qui rebondit sur le cercle et là c'est un bleu qui touche le ballon donc il y aura deux points c'est la règle c'est la règle c'est la règle mais bon voilà il faut savoir appliquer la règle des fois on clique un petit peu les arbitres là ils ont totalement appliqué les choses Filié de baisse avec son regard de lynx l'avait vu et demandé à juste titre d'accorder ses deux points voilà un joueur Limoges qui n'a pas joué encore aujourd'hui chez Diara un joueur on attend beaucoup un non-joueur voilà André et bien Didier Deval s'a demandé à son meneur de jeu Malik Dickson de calmer en attaque bien évidemment ils ont une large avance c'est à eux de gérer cette avance et il a demandé à ses deux intérieurs de Miranda et puis Jax de mieux se positionner de plus jouer à deux tranquillement sans aller trop vite sans shooter trop vite on a vu les statistiques avec Limoges qui domine bien sûr au niveau adresse avec plus de 50% de réussite dans cet exercice et côté Angers toujours un petit peu à traîne 36% pour les tirs c'est peu et bien sûr Josh Hall qui a du mal pour lui c'est une difficile soirée il devait s'y attendre Didier ses assistants ont dû éplucher son jeu 27 points de moyenne depuis le début du championnat et là il en est à 11 points dans le troisième quart temps bien en retrait mais il faut dire qu'on ne rencontre pas à chaque fois Limoges non plus une défense 2-3 en zone toujours la zone très active très active en tout cas d'entourer le porteur du ballon dès qu'il dès qu'il se met un pied dans la raquette Messon il n'est pas pas encore trop vu Messon il était bien pris Keita qui a fait un gros boulot en défense que ce soit sur Josh Hall ou bien sur tous les shooters patentés de l'équipe d'Angers bel écran de Jean-Marc Settier qui récupère la balle Jean-Marc qui est plus à droite qui est plus à droite face au panier son jardin son petit jardin c'est au niveau des dans ses fangs face au panier que ce soit à gauche ou à droite là il les enfile comme des perles là il était un petit peu excentré c'est vrai sur cette face de Messon et on voit cette défense très bien sur l'écran deux petits joueurs devant et trois grands derrière qui essaye de contrôler le rebond voilà sur le shoot maintenant voilà c'est fait pour Jean-Marc Settier Nouveau changement Edouard Nikitovitch qui revient à la place de Jean-Marc Settier très fatigué vous l'avez dit il s'est énormément battu face aux interneurs Limougeot il faut rappeler que Jean-Marc Settier n'était pas sûr de jouer encore avant-hier et puis finalement hier l'entraînement s'est à peu près bien passé même très bien passé il a joué très bien aujourd'hui pas de réussite peut-être justement parce qu'il a encore un problème d'appui surtout parce que c'est pas entré la semaine une semaine sans shooter et bien la sanction c'est de la maladresse assez dommage pour Angers parce qu'on avait vu un joli repas offensif de Nicolas Guindon qui comme vous le disiez est en train d'exploser ses statistiques personnelles allez un 2 contre 1 il y a 3 contre 1 même maintenant petite faute de Dixon on va sans doute le voir ralenti comme ça tout le monde sera en tout cas vous tes spectateurs vous saurez ce qu'il en est exactement c'est bien passé la fixation il y a la balle oui mais moi je crois que j'aurais sifflé aussi faute donc tout va très bien bravo messieurs les arbitres troisième faute de Dixon il y en a 4 pour Hall et Lucius Jackson pour Angers est venu remplacer Christophe Léon oui Jackson à qui le coach a laissé un petit peu de temps pour récupérer pour mieux revenir dans le bain avec toute son énergie là il y a la fin du troisième quartan et surtout le prochain quatrième quartan qui sera j'espère décisif côté Angers avec un retour du bout du monde parce que pour le moment il y a 15 points de handicap 57 à 42 il reste encore 2 minutes 26 à jouer dans ce troisième quartan vous savez il peut s'en passer des choses de basket des fois inexplicables la route fermée la route vers le panier mais une nouvelle faute sur Jacob Jax il était quand même monté très 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 haut là Jackson troisième faute de Lucius Jackson je ne sais pas si on va le voir à l'écran il a des pieds il chausse tenez-vous bien du 18 donc ça fait grosso modo du 54 on parlait des appuis tout à l'heure effectivement les voilà les petits pieds les voilà les appuis et 54 plus proche de 55 il y a eu un gros problème pour la petite histoire un gros problème passage en force de Nicolas Guédon le 9 bleu ça n'a pas échappé aux arbitres alors il a beaucoup de problèmes notre cher Jacob Jax pour venir à son problème de chaussure pour trouver des chaussures à sa taille justement pour trouver des chaussures à son pied à son pied pardon ils n'ont pas le choix côté Angers toujours toujours sa défense de zone il est tout seul c'est loupé et au rebond Nikitovic bien joué John Shaw 2 contre 2 et c'est Lucius Jackson voilà c'est ce qu'on en attendait d'Angers depuis le début de la rencontre mais comme Josh Hall a peu joué finalement parce qu'il a été handicapé par ses fautes et bien on n'a pas pu voir ses remontées de balles rapides avec les deux américains et oui 6-0 de moins 19 pour passer à moins 13 je dis des bêtises 59-44 moins 15 pardon encore un rebond mais la balle est sortie la balle est rendue donc à Angers vous avez vu André comme la défense de zone a mis un petit peu de temps à prendre ses marques et maintenant le jeu est tombé en intensité Limoges est tombé justement dans ce piège de la zone à vouloir shooter à mi-distance et le rythme a été totalement cassé donc qui sait peut-être qu'Angers va créer la surprise et revenir alors que Nicolas Aguindon cette fois explose littéralement son score il marque 8 points déjà 2 points supplémentaires pour lui c'est plutôt bien alors Limoges il faut qu'il retrouve le rythme il retrouve le timing il retrouve ses shooters que ce soit Malik Dixon ou Amadou Keïta ou Christophe Dumas qui est capable de tout faire aussi il avait le pied sur la ligne 2 points bien joué très très bien vu de votre part et aussi de Carlos Mateus l'entraîneur d'Ile-de-France qui a bien vu qu'effectivement il est tombé sur la ligne 61-46 34 secondes à jouer il y aura encore une possession de balle donc pour Limoges il y en aura même une autre pour Angers passage à Nomahome histoire de Nomahome histoire de perturber un peu Limoges est-ce que ça a été écouté ? oui ça a été écouté de la part de ses joueurs tout à l'heure ça avait perturbé Angers quand compliqué de belles se l'avait demandé il a encore changé de défense une défense 1-2-2 ça devient un petit peu compliqué en faute c'est le problème vous voyez de vouloir changer de défense comme ça de manière un petit peu anarchique et trop trop préparée et bien certains joueurs ne sont pas au courant la formation ne passe pas assez bien et bien voilà le retard est créé et la faute a tiré 5 secondes encore dans ce 3ème carton 13 points d'avance pour Limoges dans ce 3ème carton et 4ème faute 4ème faute de Jackson Lucius voilà Jean-Philippe Metteli il n'a pas à jouer aujourd'hui il était blessé et il sera blessé 15 jours à peu près il m'a dit qu'il est en début de semaine ou fin de semaine prochaine fin de semaine prochaine on ne sait pas si on doit prendre le risque de le faire jouer ou pas il a envie il a une grosse envie la mauvaise nouvelle côté Limoges c'est du côté de Branko Singelik vous vous souvenez il est sorti à la suite de ce qu'on croyait être une entorse c'est apparemment plus grave que ça il est parti passer des examens radiologiques on craint on craint un arrachement de ligaments voire une fracture donc très très mauvaise nouvelle un gros coup dur pour Didier Doubel et son équipe voilà alors le 3ème carton est terminé bien sûr mais comme il y a une faute il y a 2 lancements en faveur d'Angelo 2 lancements ? 2 lancements oui 49 à 63 et 50 à 63 il reste maintenant 10 minutes à Angers pour reprendre 13 points ça peut paraître impossible sauf qu'il s'agit de basket où tout est possible par définition 13 points André avec 3 joueurs à 4 fautes et 2 joueurs à 3 fautes alors ça c'est moins facile ah oui c'est ce qu'on appelle un bon bon défi et voilà le pied de Branco-Sigeli on l'a vu on lui a appliqué un gros matériel pour objet de classer la cheville de la maintenir en attendant de l'envoyer à l'hôpital passer ses examens c'est un mauvais plan pour lui hélas et le bon plan pour Limoges c'est d'avoir déniché Malik Dixon qui a 25 ans qui a joué depuis 2 saisons au Dakota Wizard une équipe de IBA c'est à dire on va dire de 3ème division aux Etats-Unis à peu près il sortait lui de l'université d'Arkansas à Little Rock la ville de l'actuel président des Etats-Unis et voilà votre petit pied favori aujourd'hui la domination pardon Jean-Philippe la domination de Limoges au rebond 6-8 pieds contre 9 c'est vrai que Angers est beaucoup plus mal dans la Limoges ça peut être du pied de ça pardon Jean-Philippe non il change je précise juste que François Asselme Bagban a plus beaucoup de solutions qu'on a autant de fautes personnelles il est bien évident qu'il ne peut plus défendre en individuel il va demander à ses joueurs de défendre en zone il leur a quand même demandé de se battre de prendre les rebonds défensifs au moins pour assurer cela ne pas se faire manger les rebonds sur la tête par Demiranda ou Jax oui en fait en fait encore une fois la domination la domination de Limoges à l'intérieur était attendue même si aujourd'hui avec l'absence maintenant de Sintjelic il y avait peut-être un coup à jouer à ce niveau là pour Angers en revanche la grande domination à l'extérieur de Limoges ça c'est plutôt surprenant pour l'entraîneur François Steinbach et c'est la mauvaise surprise de la journée pour gagner il faudrait que maintenant Besson Rol Lyon s'ils rentraient et Jackson soient capables de réussir 4-5 tirs à 3 points ils en sont 1 sur 10 à 3 points aujourd'hui c'est beaucoup trop peu et à 3 points on retrouve encore Limoges avec encore Dixon 22 points il est dans ses statistiques habituelles 70% à 3 points depuis le début de la saison pour ce joueur c'est assez phénoménal il ne savait pas trop quoi faire et il a fait n'importe quoi du coup Nikitovic quel aveu d'impuissance côté Nikitovic je pense qu'il avait autre chose à faire de beaucoup plus saignant ça vous vous en doutez toujours sa défense 2-3 on essaye de trouver des solutions pour défendre tout en se protégeant justement de la cumulation de la cumulation de faute pardon elle dépense un danger et Jackson sort cette balle devant Christophe Dumas voilà il y a un petit problème de table de marque là il reste a priori une seconde au chronomètre une petite seconde peut-être deux Richard il y a discussion en ce moment on s'arrête à demain et il est incroyable ce Didier Dobès vous parlez de la volonté de toujours aller travailler aller chercher la perfection là s'il y a une seconde c'est une seconde Didier ne laisse jamais rien au hasard il a payé pour apprendre c'est quelqu'un qui est très très méticuleux qui sait que au basket le moindre détail peut faire différence au décompte final donc il ne laisse absolument rien rien passer il a raison d'ailleurs deux secondes deux secondes pour l'image le ballon n'est pas rentré vraiment en jeu toujours deux secondes pas contrôlé oui il faut jouer la tirer tout de suite bien sûr et la balle sera rendue à Angers il y aura une remise en jeu le ballon est en l'air le buzzer a retenti donc le ballon est redonné à Angers Jean Scholl rien ne va plus rien ne va plus à mes distances et la balle est pour Angers une nouvelle chance pour Angers avec Eric Jones lui il a été formé donc je vous l'avais dit tout à l'heure à Schollet dans la fameuse équipe où on retrouvait Jim Bilbar Igo Do où il y avait comme étranger Warner Debrault où il y avait aussi Cochran où il y avait Valérie De Maury où il y avait Olivier Aliney et où il y avait le sorcier des mauches pour diriger tout cela c'est à dire Jean-Paul Rebatté qui est maintenant l'entraîneur d'Evreux et à l'époque Eric Jones avait vraiment une fonction de défenseur un défenseur acharné mais maintenant en probé le contre mais il est retombé sur lui hélas c'est une des spécialités déjà Marc Sétien le contre il s'adapte au double pas et là il monte au dessus en double pas et boum c'est dommage qu'il élopie le ballon qu'il soit retombé un petit peu sur son dos pour revenir à Eric Jones il avait toujours des missions archi défensives mais maintenant en probé on lui demande beaucoup plus il faut qu'on marque des points qu'il défend toujours aussi bien qu'il apporte toute son expérience à cette équipe cette expérience acquise sur les planchers à Cholet au contact de tous ceux que vous avez cité il était monté très très haut Jean-Marc Sétien sur le coup il avait au moins le coude au niveau du cercle il n'y en a rien que vous avez oublié de citer qui était à Cholet à cette époque c'est Didier Dobels et un petit peu avant aussi à l'époque c'est encore comme joueur bien sûr belle bataille et surtout belle clé au bras à votre Christophe Dumas la belle attitude de Régide Bardera l'arbitre de la rencontre à Dixon à mon avis il va quand même intéresser beaucoup d'équipes de Pro A parce qu'il se passe des choses assez particulières en ce qui concerne Limoges cette année avec une situation économique vous l'avez dit très particulière ils ne peuvent pas signer des contrats de plus d'un an au moment et donc tous les joueurs sont potentiellement libres pour la saison prochaine donc Dixon pourrait intéresser beaucoup de monde il faut savoir que Dixon n'aura pas tous les jours notamment en probé alors qu'on voit justement l'origine de toute le toit alors que le ballon n'est pas sorti réellement le ballon n'est pas sorti on va le voir sur cette belle image merci René voilà un petit 1-2 entre l'arbitre le ballon n'est pas sorti ce l'arbitre là pourtant il avait le nez dessus il s'est un petit peu laissé grisé par ce qui se passait alors je dis donc que Mike Dixon n'aura pas toute la liberté qu'il a aujourd'hui de shooter comme ça les pieds dans un fauteuil les pieds dans le béton pardon mais cela étant quand même Richard il en est à 25 points aujourd'hui il va peut-être finir à 30 points c'est pratiquement sa moyenne il est à 27-8 c'est un très bon joueur il a de l'indignable qualité mais de vrai si vous venez à monter en proie travailler beaucoup beaucoup plus pour avoir des positions bien sûr et pour le moment Limoges tient bien sa cinquième victoire 69 à 50 il faudrait maintenant une réussite exceptionnelle par rapport à la partie par rapport à la logique du basket des shooters extérieurs de François Steinbach ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas parce que malgré tout l'équipe d'Angers défend ça rache beaucoup en défense et hélas pour nous qui aimons l'attaque et les points qui s'accumulent et bien on n'aura pas comme ce qui s'est passé dans le championnat d'Afrique féminin à Tunis là un score comme 208 à 39 et bien vous avez bien attendu 208 à 39 c'était inimaginable on s'est pincé pour le croire avec du côté du Congo un 88% de réussite au shoot et ça c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui allaient avoir une telle réussite au shoot Didier Dobels a demandé à ses joueurs de défendre maintenant en individuel donc il les fait travailler jusqu'au bout alors que ce match pour l'instant est largement dominé par ses joueurs et en attaque il demande toujours à Jax de mieux jouer avec ses ailiers de venir poser des écrans Jax avec Keïta à 3 points Keïta il a retrouvé sa petite main Keïta il est prêt surtout il est prêt à nouveau son adresse revient comme par hasard et là je prends le pire pour Angers qui est en train de prendre l'eau un tout petit peu ils n'ont pas beaucoup de solutions si ce n'est leurs deux américains qui sont notamment pour oui il y a un petit peu d'énervement Jean-Marc Settier il voudrait tellement bien faire aujourd'hui qu'il n'est pas content que cette passe ait été un petit peu basse là encore il ne pouvait pas jouer Josh Hall qui est un petit peu aux abonnés absents et ça crée des problèmes Jackson ne s'arrache il essaie de de contribuer à amener beaucoup de points à son équipe mais il a beaucoup de mal Jackson oh là là un rapide Jackson quel touché de balle j'ai vu le contrôle et l'équilibre qui là malgré les galipettes et les retournements qu'il fait le montant toujours bien droit les yeux tendus vers le vers le panier et la main toujours aussi sûre c'est superbe voilà il en est arrivé à la hauteur de sa moyenne habituelle 27-8 il en est à 27 aujourd'hui il reste encore 6 minutes 45 pour marquer 0,80 points ça devrait être aussi et John Small comme vous le disiez fort justement lui a beaucoup de mal à marquer des points aujourd'hui lui il en met 27 d'habitude ceux qui shootent le numéro 15 dans ce danger il est largement en dessous ah oui ça vous pouvez le dire parce que aujourd'hui il est vraiment vous apprenez absence Josh Hall 15 points et surtout 1 sur 7 à 3 points là il a beaucoup de mal adresse attention le ballon est volé la contre-attaque il fait partie le smash il a totalement trébuché j'espère que il ne s'est pas fait mal il ne s'est pas fait mal il s'est fait mal à l'amour propre simplement il a un petit peu trébuché sur le sol ça arrive de temps en temps c'est vrai que l'amour propre ne porte pas un coup où c'est accordé c'est encore cela étant même en ratant le panier j'aimerais bien pouvoir monter aussi au puits Richard André quand on regarde les statistiques depuis le début de la saison Limoges gagne ses matchs avec 26 points et demi d'écart en moyenne là il y en a 26 ils sont dans les eaux même si la semaine dernière à Bondy ça a été quand même beaucoup plus difficile ils ont dû s'employer justement on en parlait avant avec Didi Dobel c'est vrai que à la mi-temps il ne faisait pas le fier il disait bon voilà qu'est-ce qui se passe il a dit d'ailleurs à ce joueur écoutez les gars soit on commence à jouer au basket soit on crie bagage et puis on ira nulle part cette saison cette courte victoire a peut-être été un mal pour un bien pour Limoges parce qu'ils ont bien travaillé cette semaine pour être sûr et que le message de Didi Dobel s'est bien passé il leur avait dit il ne faut pas penser que vous allez gagner tous les matchs par 30 points d'écart il va y avoir des choses trappes dans ce championnat et ça aurait peut-être été une chose trappe ce match danger s'il n'y avait pas eu bondi auparavant exactement les choses trappe Angers étaient tombés dedans en tout cas il y avait eu pied la semaine dernière contre Poissy chez eux hier Toulon qui était actuel enfin qui était a vaincu aussi a perdu à Brest je crois et bien maintenant Limoges s'il venait à l'emporter ce qui est bien parti serait le seul et unique leader du championnat de Pro B voilà 25 points d'écart 77-52 5 minutes 45 à jouer Jax Keita c'est court ça a été touché ça a été touché ça a été court Joseph Jackson il attendait Dixon il n'est pas venu alors il est remonté Lyon je pense qu'on a ouvert la porte ça a créé un coup envers je ne sais pas ce qui s'est passé là en tout cas c'est le dernier ball et Didier Debelze demande à Christophe Dumas de prendre son temps de jouer jusqu'à la limite des 24 secondes encore 7 secondes justement 6 secondes John pour Hall on peut les comprendre de côté Limoges ils ont plus de 20 points d'avance il y en avait 25 maintenant plus de 23 6 durs de séquence concentrés comme ça je pense que Didier aurait intérêt maintenant à ouvrir un petit peu son banc pour faire rentrer les morts de faim qui se trouvent encore mais d'un autre côté il faut s'y mettre devant la responsabilité les joueurs titulaires qui ne doivent pas galvoter le temps qu'il leur est proposé d'autant qu'ils vont être très sollicités dans les semaines à venir en tout cas la semaine prochaine puisqu'il y aura déjà un absent sûr c'est Branco Sintelic il y aura peut-être l'absence aussi de Jean-Philippe Metteli superbe ralenti superbe ralenti là on voit justement l'appui briller et qui a fait sourire beaucoup de gens de Lissus Jackson ce sont des choses qui arrivent notamment pour les gros sauteurs des fois c'est-à-dire que l'axe du pied soit mal situé mal orienté et puis coup toute énergie passe ailleurs que là où il faudrait bien joué cette petite passe de John aussi d'Eric John qui a demandé à Jacob Jax de ne pas faire sa cinquième faute comme si vraiment c'était décisif pour la fin de la rencontre alors que là largement Limoges est devant et même avec une cinquième faute et Jax sur le pan de touche on voit mal comment l'équipe de Didier Walles pourrait être perturbé mais Didier justement demande à Jax ou Jax je ne sais pas comment ça se prononce de ne pas faire sa cinquième faute justement pour le faire travailler peut-être qu'il sera mis dans cette situation dans des matchs très importants et il devra apprendre à rester comme ça à jouer avec ses quatre fautes sans faire de faute sans faire de cinquième faute il utilise tous les moyens pour faire travailler ses joueurs Didier c'est toujours comme ça qu'il a procédé et voilà le premier joueur exclu de la journée c'est Jackson sur cette action deux points sont accordés à Malik Dixon 32 points aujourd'hui pour le meneur Limugeot il aura la possibilité tout de suite de marquer son 33ème point et puis Lucius Jackson nous quitte pour aujourd'hui 13 points pour lui Richard en tout cas Didier Demels ne vous a pas écouté il ne veut toujours pas faire entrer les jeunes couss du CSP Dimoges je parlais d'Alaro de Diara ou de Roland qui est en espoir l'an passé et qui pour l'instant sont toujours sur le banc Jean Scholl avec Jean-Marc Settier bien joué là pour c'est une belle action toujours Jean-Marc Settier à l'origine de cette action Eric John pour conclure 80 à 56 4 minutes il s'a joué c'est un petit peu dur pour avoir poussé son adversaire faute sifflé contre Nicolas Guindon 4ème faute voilà et Jax il faut se calmer on réorganise tranquillement Limoges maintenant contrôle totalement le match et voilà encore le contre favori de Jean-Marc Settier qui est vraiment au four et au muin il relance la contre-attaque il va y aller tout seul au smash peut-être c'est pas le bien mais c'est dommage allez Jean-Marc et il y va et bien c'est sur la volonté sur le courage de Jean-Marc Settier belle récupération de Joe Saul avec une passe un petit peu approximative Christophe Lyon voilà 3 points de Christophe Lyon et André je crois que ce sont ces 3 premiers points cette saison en probé à Christophe Lyon et les pigistes ce sont ces 3 points pour l'équipe d'Angers cette saison oui il est rentré contre Brest Christophe Lyon il jouait l'an dernier à Nancy où il avait comme assistant entraîneur un certain François Steinbach entraîneur étant bien sûr Hervé Dubuisson la balle est rendue à Nancy à Angers à Angers oui Nancy c'était l'année dernière mais pour revenir à Christophe Lyon là il est il est pigiste vous l'avez très bien dit Jean-Philippe il peut partir à tout moment parce qu'il attend avec beaucoup de beaucoup de patience un contrat à l'étranger tout simplement c'est vrai qu'un joueur de ce niveau il a quand même beaucoup prouvé en proa on se demande un peu ce qu'il faisait ce qu'il fait d'ailleurs en probé et bien il attend il attend tranquillement d'avoir le contrat qui lui permettra de jouer à l'étranger et bien voilà le banc est en train d'être ouvert il reste 3 minutes de jeu il fait rentrer la jeune pousse le numéro 12 Diara Richard voilà le jeune Diara le numéro 12 2m03 20 ans à la place de Demiranda la numéro 14 il a un super physique très large de ligne il a aussi un sauteur je vous dis que ça là on est persuadé qu'avec lui sur une belle passe de Dixon on pourrait voir quelque chose de joli et de très haut Jax qui sort pour 5 fautes remplacé par Demiranda voilà écoutez l'ovation du public de Limoges et Jax qui a fait le métier comme on dit 19 points 10 sur 13 avancé franc 11 rebonds écoutez c'est pas mal bah oui c'est le deuxième rebondeur du championnat Richard il en prend 12 de moyenne si il met contre son bond depuis le début de la saison voilà et Jean-Marc Settier continue 80 pour Limoges et 63 maintenant pour Angers 2 minutes 48 et 9 points pour Settier et Dumas on lui avait laissé le concours il faut pas et bien voilà Nicolas Guindon continue il soigne sa ligne de statistique 8 points pour lui ce qui nous permet André de souligner qu'il y a des bons jeunes joueurs en probé qu'on n'a pas l'habitude de voir mais qui explosent au bon moment un petit peu long et Guindon prend un rebond en plus il provoque une faute 100% de réussite pour lui au tir aujourd'hui 8 points 4 rebonds Ludovic Roland pour le CSP Limoges 20 ans 1m94 en place Francisco de Miranda et puis tiens j'en profite pour poser une petite question à Richard moi j'aimerais bien avoir son point de vue sur cette équipe du CSP Limoges qui vraiment domine ce début de saison Richard vous le disiez en probé et on a l'impression que cette équipe pourrait faire vraiment elle aussi très bonne impression à l'étage au-dessus sans doute pas les premiers rôles mais au moins dans la deuxième partie de tableau est-ce que c'est votre impression vous aussi oui je pense que oui ils sont très très bons joueurs des joueurs qui ont évolué au plus haut niveau il n'y a pas si longtemps que ça on parle de Amadou Keïta on parle de Christophe Dumas de Jean-Pierre Metelli donc ce sont des joueurs qui sont venus à Limoges pour avec la ferme intention de remonter dès l'année prochaine donc cette équipe oui pourrait jouer un bon rôle en pro-A sans doute dans le ventre bout du championnat je suis persuadé et donc ça sera un gros danger en Coupe de France parce que comme vous le savez les téléspectateurs qui aiment le basket le savent les clubs de pro-B ont l'avantage du terrain en Coupe de France en Coupe de France c'est vrai ce sera le comment dirais-je le juste de paix on verra si nos propos ou en tout cas ce qu'on imagine est justifié mais c'est vrai que les équipes de pro-A qui viendront jouer à Limoges lors de cette Coupe de France devront vraiment s'appliquer parce que ce ne sera pas un cadeau 1 minute 42 à jouer Dixon a marqué 33 points aujourd'hui c'est évidemment le meilleur marqueur de la journée moi je suis vraiment ravi d'une chose c'est de voir autant de monde ah oui c'est incroyable à Beaublan un dimanche après-midi alors que le match est repensé sur un championnat de pro-B lorsqu'on sait que ce public a été habitué à manger du caviar pendant près de 15-20 ans normalement ici on devrait avoir le CSK Moscou au Barcelone ou au Panathinaï Coast exactement et bien ça veut dire que ce public vraiment aime le basket aime son équipe aime son club avant toute chose et ça c'est plutôt sympa Dixon 1 minute 36 à jouer 82 à 65 Keita oh voilà avec beaucoup de délicatesse Keita il impose son physique il impose son physique à Josh Hall qu'il ne peut absolument plus défendre Eric John a cherché Christophe Lyon il ne peut pas tirer à 3 points Christophe Lyon donc il rentre et là il se heurte au mur de Diara j'ai bien apprécié entre la rigueur physique de ce qui se passait au ras du sol pour Hamadou Keita et la grande légèreté avec laquelle il a déposé le ballon dans le pilier et bien voilà Didier se décide enfin à 1 minute 12 il considère que le match est gagné dans le jeu de Chine et puis il prend enfin le plus haut risque de sortir May Dickson et de faire rentrer Zaka Alaouk pour petit joueur je l'ai vu jouer à Poissy lors de la deuxième journée et il avait apporté beaucoup beaucoup de tenue beaucoup beaucoup d'enthousiasme c'était plutôt sympa il avait même joué un match l'an dernier à Zaka Alaouk il a 19 ans il faisait 1m87 il avait joué l'an dernier dans la fameuse équipe du triplé on rentre dans la dernière minute qui a le voilà le panier qui fait plaisir au public et c'est joli aussi ça un petit oubli c'était tellement de plaisir d'avoir marqué son premier panier il a oublié de défendre 44 secondes 86,68 ah oui Jean-Marc Settier continue à bien jouer gardons 29 secondes oui il a fait un petit geste quand même il y aura deux lancers francs Zaka Alaouk alors que Didier de Belesse sur le banc de touche demande lors de la prochaine position de l'apérature le plus longtemps possible un shoot puisqu'il y a 27 secondes au chrono Angers n'avait jamais marqué moins de 76 points depuis le début du championnat et aujourd'hui les enlevins vont se contenter pour le moment de 69 peut-être de 70 points voilà Josh Hall 86,70 27 secondes à jouer il y aura encore une possession pour Angers et d'ailleurs on fait sa 5ème faute 5ème faute de Nicolas Gardon deuxième joueur sorti du côté d'Angers il reste malgré tout accrédité d'un match très courageux un bon match il s'en reviendra à mon avis il va conserver la cassette de ce match là il va progresser de match en match vous allez le voir je crois qu'il aura bien acquis le rythme de timing de pro B il a le potentiel physique de le faire il n'y a aucun problème techniquement il faut qu'il s'ajuste un petit peu c'est un petit peu long ça aussi Jean-Marc s'étire rapidement avec Christophe Lyon et deux points supplémentaires 86,72, 12 secondes à jouer voilà c'est fini le match se termine sur une large victoire de Limoges 86,72 Limoges continue son chemin en premier le CSP Limoges reste à vaincu leader seul ce soir du championnat de pro B devant hier Toulon c'était un plaisir de vous commenter ce match mais maintenant on va vite se tourner vers Lyon on tourne une petite page de publicité et on va assister à la finale du Grand Prix de Lyon je vous rappelle que la première manche avait tourné à l'avantage d'Arnaud Clément bye bye